C'est une joie et un grand honneur pour moi d'accueillir notre orateur de ce soir, le professeur Alain Badiou. Au nom de notre institut de recherche, l'espace philosophique de Namur, permettez-moi, bien sûr à vous, monsieur Badiou, mais à l'ensemble des personnes présentes également, de vous souhaiter la bienvenue à ce moment philosophique important pour nous tous. Je tiens à vous rassurer tout de suite, je ne vais pas faire une longue présentation de votre parcours philosophique, je tiens simplement à rappeler que vous êtes professeur émérite de l'école normale supérieure de Paris et l'auteur d'une oeuvre multiforme, importante, de philosophes, qui reçoit ici à Namur un écho profond. Vous y avez, mais je crois que vous le savez déjà, vous y avez un nombre croissant de lecteurs enthousiastes qui quasiment quotidiennement s'aventurent dans votre oeuvre philosophique et très particulièrement dans la trilogie dont vous allez nous entretenir ce soir. Nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir aujourd'hui que l'événement de ce soir avait été initialement programmé le 20 mars 2020, soit deux jours après l'annonce officielle du confinement généralisé sur tout le territoire belge. Je salue ici nos amis spinozistes, à savoir Antoine Masson et Bertrand Espel, pour leur persévérance dans la réalisation de ce projet. Nous vous proposons, cher M. Badiou, un séjour namurois composé en deux actes. Le premier a lieu ce soir, avec la réflexion que vous nous proposerez dans quelques instants sur votre trilogie, dont je me contente de rappeler les titres. L'être et l'événement, 1988, Logique des mondes, 2006, et L'immanence des vérités. Le second acte a lieu demain, et vous avez très aimablement accepté une journée entière de débat, une journée entière de débat, plus spécifiquement consacré au troisième volume de la trilogie, L'immanence des vérités. Pour finir cette présentation, et laisser la parole à Antoine Masson, je tiens très simplement, mais sincèrement, à vous remercier. Bien sûr, merci d'être ici ce soir, dans toute la force de résistance que notre présence physique prend en ce moment. Mais surtout, merci pour le travail que vous faites, pour la parole que vous prenez, pour la parole que vous allez prendre ce soir, et les questions que vous allez ouvrir et débattre demain. Vos récentes et passionnantes remarques sur la désorientation du monde. Voilà un titre de philosophie magnifique. Remarques sur la désorientation du monde, parues en janvier dernier dans la collection Tracte de Gallimard, explorent les dimensions d'un monde désorienté, toujours plus complexe, en analysant notamment l'impact et les formes de l'emprise du capitalisme sur nos sociétés contemporaines. Votre travail consiste ainsi à retisser un lien de confiance, un lien de confiance entre le savoir, la philosophie et les citoyens. Notre monde a besoin de cette confiance, et il en aura besoin pour affronter d'autres crises liées aux problèmes climatiques, à l'accès aux ressources vitales, etc. Vous nous montrez, et merci pour ça, vous nous montrez que le rôle du savoir et sa transmission dans l'espace public est un enjeu central pour la survie de nos manières de vivre ensemble, pour la survie de notre conscience collective, et sans doute aussi, en un sens, pour l'avenir des vivants que nous sommes. Je laisse maintenant la parole à Antoine Masson, qui va vous expliquer le projet de cette rencontre que nous vous proposons. Merci infiniment. Et si je parle comme ça, vous m'entendez ? Voilà, je vais essayer. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc au nom du Centre Esfine, donc Nicolas vous a déjà parlé, mais Bertrand Espel et moi, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Alain Badiou, qui fait donc l'honneur de venir partager ses réflexions autour de sa trilogie philosophique. Mais quand je vous dis très heureux, n'y entendez pas une formule consacrée, mais plutôt un affect de bonheur réel qui touche au parage de l'absolu. Alors parmi les 21 définitions, reprises en conclusion de son livre « Métaphysique du bonheur réel » de 2015, livre qui annonce en réalité l'imminence de l'immanence des vérités, je vous rappellerai trois de celles-ci. La onzième, « Tout bonheur réel se joue dans une rencontre contingente, il n'existe aucune nécessité d'être heureux. » Donc la rencontre contingente d'aujourd'hui, j'espère, va nous en donner une occasion. La treizième, « L'affect de l'effet de sujet, qu'il soit l'enthousiasme politique, la béatitude scientifique, le plaisir esthétique ou la joie amoureuse, est toujours ce qui mérite, au-delà de toute satisfaction des besoins, le nom de bonheur. » Et enfin, « Le bonheur est la venue dans un individu du sujet qu'il découvre pouvoir devenir. » Donc sujet qui est exception immanente, véritable liberté dans la discipline, victoire contre l'infinitude, par la force d'un vouloir. Alors je voudrais témoigner brièvement de comment Alain Badiou a été pour moi un passeur de bonheur réel au gré de mon interlocution avec lui, de la fréquentation de son séminaire, de la lecture de ses ouvrages de philosophie. Alors après avoir lu « L'immanence de vérité », je ne sais toujours pas si je peux dire une œuvre philosophique. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ses ouvrages ont un pouvoir œuvrant chez ses lecteurs. Fin des années 80, je vais quand même parler un petit peu de moi, alors que je fomentais le projet d'entamer un travail de thèse sur le temps et sa rupture provoquée par la maladie, que je compulsais dès lors les livres et textes sur les conceptions du temps et de l'événement, j'ai découvert le premier tome de la trilogie dont il sera question aujourd'hui, « L'être et l'événement » de 1988. La portée de ce livre m'a poussé en quelque sorte à vouloir découvrir le philosophe qui en était l'auteur. Et je me suis abonné, pour ne pas dire incorporé, au séminaire d'Alain Badiou à Paris, que j'ai suivi la plupart du temps en présence, parfois à distance, qu'il a tenu jusqu'en 2017, en disant que son âge canonique lui demandait de l'interrompre. Mais pour mieux le reprendre, depuis octobre 2021, sous la pression d'une urgence philosophique a pensé l'état du monde et répondre à la question, comme l'a expliqué Nicolas, « Comment vivre et penser en un temps d'absolu désorientation ? » Séminaire qu'il poursuit cette année en proposant la relève d'un tel défi selon une nouvelle orientation qu'il propose. Alors, pour ceux que ça intéresse, le séminaire a lieu au Théâtre de la Commune à Aubervilliers et les enregistrements sont habituellement disponibles un petit peu après sur le site de ce théâtre. Donc, Alain Badiou a donc été pour moi un interlocuteur réel dans l'élaboration de ma thèse de doctorat pour une clinique de l'événement adolescent, dont j'ai l'honneur que mon promoteur, Philippe Vanmerbeek, est présent, et un autre membre du comité d'accompagnement, Marc Romelac également. Alors, Alain Badiou m'a beaucoup influencé pour ma thèse de manière explicite et de manière implicite. Parce que ma thèse porte le titre pour une clinique de l'événement. Et je ne sais plus très bien qui m'a dit que ça, c'était pas un titre de thèse. Un titre de thèse, ça doit être scientifique et ça ne peut pas être militant. Et donc, le pour semblait une militance que peut-être Alain Badiou m'a inoculé sans que je ne m'en rende compte. En tout cas, seulement... Maladie grave. Voilà. Donc, cette thèse a été défendue. Elle faisait référence à la conception de l'événement selon Alain Badiou, en partie, pas seulement. Et cette thèse n'est pas du tout étrangère au fait que j'ai été engagé ici aux facultés Notre-Dame de la Paix à l'époque, puisque cette thèse se confrontait aussi à faire un champ d'épreuves sur la poésie avec Alderlin, Paul Sela, André Dubouchet et que Jean-Gio a trouvé que je pourrais peut-être venir enseigner ici aux facultés. Et la première année où j'étais ici avec Sébastien Lahoreux dans le cycle « Pensez la condition anthropologique » aujourd'hui, en novembre 2007, Alain Badiou nous a déjà fait l'honneur de venir donner une conférence sur « À quoi l'homme est-il destiné ? » suivi le lendemain d'une journée d'échange organisée en collaboration déjà avec Bertrand Espel et Dominique Lambert du département de sciences, philosophie et société autour du second tome de cette fameuse trilogie « Logique des mondes » paru en 2006. Il nous a fait alors le don d'une pensée de l'apparaître des vérités comme excès s'inscrivant dans le monde selon les modalités du sujet fidèle s'arrachant aux modalités réactives et ou obscures décidant de l'existence à partir du reste de l'apparition, disparition de l'événement ou la résurrection de quelques vérités en ce sens éternel. Alors ces deux premiers tomes respectivement sur l'ontologie et sur l'apparaître ou l'existence des vérités n'ont cessé d'être en dialogue avec quelques autres et en particulier la référence psychanalytique a un appui explicite et implicite tant pour mes cours ici à l'université que pour ma pratique clinique. Alors comme Nicolas l'a déjà rappelé, donc Alain Badiou avait accepté de venir le 13 mars 2020 événement qui a dû être annulé vu l'événement Covid. Mais avant cet événement de 2020 à l'initiative de Bertrand Espel, il y a eu un séminaire hebdomadaire de lecture exhaustive de l'immanence des vérités avec quelques collègues qui poseront leurs questions demain matin. Alors nous avions alors presque renoncé à pouvoir organiser cet événement avant ma retraite en octobre 2023 jusqu'à ce que je rencontre Bertrand au parking des facultés en lui disant est-ce qu'on relancerait Alain Badiou ? Il m'a dit ben oui, pourquoi pas ? Bertrand était déjà lui retraité. Donc j'ai écrit à Alain Badiou qui m'a répondu qu'il serait très heureux de participer au colloque qu'il signalait en passant que venait de paraître une très belle traduction et une très belle édition de son livre en anglais et me disant même que suite à des moments très difficiles à plusieurs niveaux et y compris au niveau de sa santé que cela heureusement s'améliorait à vive allure. J'ai trouvé la formule assez intéressante et enthousiasmante. Alors nous allons donc partager ce bonheur de l'entendre nous proposer quelques réflexions sur cette trilogie composée de ces trois grands livres de philosophie. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le contenu mais je voudrais quand même terminer par quelques repères non exhaustifs sur la production éditoriale d'Alai Badiou. Donc avant cette fameuse trilogie il y a eu un livre qui a marqué je pense les esprits dans le monde des sciences et de la philosophie des sciences qui est le concept de modèle paru en 1969 et republié en 2007 d'une rigueur absolument incontestable et qui a été beaucoup appréciée par un philosophe belge qui est Jean Ladrière Jean Ladrière qui avait donné à l'époque un cours entier sur l'être et l'événement que j'ai eu la chance de suivre et qui m'a confirmé dans cet intérêt pour la philosophie d'Alai Badiou. en 1982 il a publié théorie du sujet dont le statut est tout à fait particulier son écriture est parfois plus aphoristique il est comme Alain Badiou me disait juste avant de venir dater d'une certaine époque où on pouvait se permettre ce genre d'écriture dont la question est régulièrement revenue de savoir s'il faisait partie ou non des grands livres de philosophie d'Alai Badiou alors tant qu'il y avait deux livres il y avait des discussions de savoir est-ce que c'était déjà une trilogie ou c'était seulement deux mais depuis qu'il y a trois maintenant c'est clair que la trilogie c'est les trois grands livres mais en réalité peut-être que la théorie du sujet peut-être est-il une forme de sources encore un peu obscures dont les potentialités vont se retrouver déployées de manière rigoureuse avec de significatifs déplacements dans la trilogie et pour paraphraser une notion de courant futuriste et de semi-hétéronyme chère au poète Fernando Pessoa peut-être que ce livre est un semi-grand livre futuriste d'Alai Badiou alors il y a aussi les livres de philosophie qui donnent une version abrégée ou quelques déploiements mais non sans déploiements nouveaux autour des grands livres ainsi que des livres traitant plus spécifiquement des différentes procédures de vérité alors autour de l'être et l'événement vous avez manifeste pour la philosophie de 1989 l'éthique de 2003 qui là est vraiment un livre qui a eu beaucoup de succès parmi beaucoup de collègues que je reprends au cours d'anthropologie philosophique le nombre et les nombres un cours traité d'ontologie transitoire condition qui reprend des textes sur les différentes procédures de vérité peut-on penser la politique petit manuel d'inesthétique abrégé de métapolitique Deleuze clameur de l'être Saint Paul la fondation de l'universalisme et un livre qui fait le point sur le siècle c'est-à-dire le 20ème alors autour et dans les suites de logique des mondes il y a donc le second manifeste pour la philosophie un petit panthéon portatif je vais quand même abréger parce que ça va être vraiment trop long un dialogue très important avec la psychanalyse dont deux livres il n'y a pas de rapport sexuel deux leçons sur l'étourdie de Lacan en collaboration avec Barbara Cassin et Jacques Lacan passé présent en dialogue avec Elisabeth ou Dinesco et puis il a publié cette fameuse traduction une traduction remarquable La République de Platon dont Monique Cantos-Perbert à l'époque avait salué l'intérêt et la qualité mais c'est toujours pas très clair pour moi si c'est du Platon ou du Badiou ça c'est un peu à choisir mais en tout cas je pense que c'est fidèle à Platon mais c'est restitué quand même pour notre monde d'aujourd'hui alors il a toute une série de livres sur les conditions de la philosophie l'antiphilosophie de Wittgenstein Heidegger le nazisme les femmes la philosophie la relation énigmatique entre politique et philosophie l'aventure de la philosophie française la tradition allemande dans la philosophie et j'en passe et puis il y a troisième catégorie des livres qui annoncent l'immanence des vérités qui qui a quand même tardé un petit peu à venir et qui sont le fini et l'infini qui est quand même une des thématiques principales la métaphysique du bonheur réel à la recherche du réel perdu la vraie vie et depuis l'immanence des vérités j'ai compté quand même une bonne dizaine de livres qui sont parus dont L'éloge de la politique Hommes-Femmes Philosophie avec Barbara Cassin Un livre sur Trump Radar Poésie Un essai sur Aragon Alain Badiou par Alain Badiou Les possibles Matins de la politique et un autre tract qui est remarque sur la désorientation du monde dont Nicolas a déjà parlé Il a aussi poursuivi la publication de son séminaire qu'il tient depuis de très nombreuses années je pense 1975 quelque chose comme ça voilà et voilà ça je ne vais pas vous redonner les titres mais en vous rappelant tout ça qu'il y a déjà beaucoup j'ai quand même omis de dire qu'il est aussi auteur d'essais sur différents philosophes sur l'art la musique l'opéra le cinéma le poème les mathématiques auteur de nombreux essais sur la politique et encore auteur de romans et de pièces de théâtre alors sur ces essais critiques rhapsodies pour le théâtre Beckett l'increvable désir cinéma éloge du théâtre éloge des mathématiques des textes des textes sur Pierre Soulages qui est décédé récemment dans la littérature et le théâtre à le majeste dont il nous dit dans l'immanence des vérités que c'est un livre qui ne mérite pas totalement l'oubli dans lequel il est tombé et donc qui vient d'être republié je pense Portulance l'écharpe rouge les pièces de théâtre d'Ahmet le subtil qui nous apprend la philosophie telle qu'un jeune d'aujourd'hui dans une banlieue pourrait nous l'expliquer les citrouilles un roman calme bloc ici bas le second procès de Socrate le noir on est en éloge enfin en référence avec Soulages Malarmé le théâtre de la tribu et en 2018 au moment d'immanence des vérités Amet revient ces essais politiques ça a commencé par théorie de la contradiction en 1975 de l'idéologie en 1976 neuf livres de circonstances dont un a fait des ravages éditoriaux qui est Sarkozy pire que prévu l'idée du communisme quel communisme un livre de circonstances sur notre mal vient de plus loin penser les tueries du 13 novembre à Paris en 2016 et un livre de 2018 qui est On a raison de se révolter voilà donc je cher Alain Badiou il est temps que je vous donne la parole et on a vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir vous écouter Merci et une première question de technique nécessaire est-ce que vous m'entendez tous ? Oui ? Vous m'entendez tous ? Eh bien tant mieux je n'aimerais pas parler et que vous ne m'entendiez pas je voudrais commencer par une sorte de justification existentielle de la liste considérable de mes publications qui vient d'être rappelée quand j'étais petit quand on est petit on va visiter la chambre de sa mère naturellement vous allez voir ça a un destin terrible et dans cette chambre je constatais que ma mère qui était professeure accumulait un nombre considérable de livres elle était même un peu maniaque je pense sur ce point car je la soupçonne de ne pas les avoir tous lus mais il y avait des livres et des livres et des livres et un jour je lui ai demandé mais maman il y a beaucoup de livres comme ça combien oh elle me dit il y en a même pas une centaine peut-être voilà et je lui ai dit ah ben j'aimerais bien vivre aussi longtemps qu'il y a de livres dans ta chambre voilà et j'ai transformé cette maxime originaire en un réel incontestable j'ai publié pour commencer 120 livres à peu près à peu près et j'ai dit pensant je vous dis pensant à cet épisode initial de ma vie que ayant 86 ans j'ai déjà dépassé mon âge par le nombre de mes livres et donc je suis dans un stade reposé de ma propre existence alors de cette masse de livres je vais principalement extraire ce soir en accord avec les organisateurs le le trio le trio spéculatif puis-je dire que constituent les trois livres mentionnés c'est-à-dire et évidemment ceux qui ont été en réalité à partir des années 70 80 le centre de ma production philosophique alors je voudrais je voudrais sur ce point commencer par un petit examen de la conjoncture dans laquelle cette trilogie lettre et l'événement logique des mondes et l'immanence des vérités est devenue en quelque sorte le fil conducteur de ma production proprement philosophique je voudrais quand même rappeler que ceci se fait sur le fond d'une variété considérable si l'on considère les livres dans leur totalité ça a été rappelé d'ailleurs j'ai dans ces 120 livres que j'ai écrits pour être sûr de vivre longtemps il y a des pièces de théâtre il y a des romans il y a des essais de toutes sortes etc en fait il y a une débauche de publications mais pardonnez-la moi puisqu'il est question de la longueur de ma vie et il faut quand même se mettre au travail pour la garantir et ce travail je l'ai fait je l'ai fait au point que bon le nombre de livres étant maintenant installés aux alentours de 120 années et mon âge étant de 86 ans bientôt j'ai de la marge j'ai de la marge encore alors dans cet ensemble complexe de livres appartenant à presque tous les genres et dont le nombre est peut-être en vérité excessif il est absolument clair que se dégage en effet la trilogie philosophique sur laquelle je suis amené ce soir à intervenir je pense d'abord qu'il est intéressant de la reporter à la conjoncture de l'époque le premier de ces livres est un produit des années 80 la publication se fait en 88 et le commencement de l'écriture s'est fait à la fin des années 70 début des années 80 alors qu'est-ce pour moi en tout cas que ce milieu des années 80 ce milieu des années 80 c'est pour moi le commencement de la conscience que la politique active dans laquelle j'étais engagé depuis en réalité les événements de mai 68 les années 60 70 etc que tout cela était peut-être enfin de finir c'est-à-dire que peut-être les années 80 portaient en elles-mêmes une sorte de contre-révolution systémique fortement organisée par les états successifs ne rencontrant pas d'opposition majeure et que en fait nous allions être obligés de modifier la perspective et la pratique de la politique que je partageais depuis une quinzaine d'années pour nous approprier à cette difficile conjoncture qui recouvrait en vérité la France à partir des années 80 pour citer un peu un point symbolique je rappellerai que en 1986 le gouvernement Chirac a pu considérer comme nécessaire et possible de créer une organisation une administration particulière des privatisations pour nous c'était un défi insupportable nous étions des collectivistes nous étions des communistes nous étions pour l'appartenance généralisée des lieux de travail aux travailleurs etc or nous nous apercevions qu'en 1986 il était possible que le gouvernement élu par le pays fasse une entreprise exactement contraire c'est-à-dire une entreprise de validation et d'éloge de la privatisation c'est-à-dire le retour de la France dans un consensus capitaliste explicite et déployé qui serait petit à petit présenté aussi comme une sorte de valeur éthique sous le nom falsifié falsifié de régime démocratique le régime démocratique et la propagande sur le régime démocratique opposée j'y reviendrai au régime totalitaire a été finalement le masque le costume qui dissimulait en réalité une politique capitaliste nouvellement relancée dans la figure de privatisation ces privatisations comme vous le savez bien aujourd'hui sont en réalité à l'oeuvre de façon déchaînée et portent petit à petit sur tous les secteurs de la demande collective c'est-à-dire les hôpitaux les transports urbains les transports nationaux et petit à petit une grande partie de l'enseignement lui-même et que la fondation en 86 d'une administration des privatisations a bien fait son travail pour faire en sorte que la privatisation soit un mot d'ordre fondamental dans toutes les considérations qu'on peut faire sur le personnage de Macron il y en a une qui est en tout cas incontestable c'est un obsédé des privatisations on peut le prendre comme on veut mais ce point-là est indubitable et il est indubitable parce qu'il pense qu'il faut attirer les capitaux du monde dans la France et que pour attirer les capitaux aujourd'hui il faut de solides entreprises privées qui soient véritablement à l'échelle des nécessités du capital donc les années 80 c'est cela en un premier sens c'est-à-dire un changement quasiment de climat de la politique par rapport à l'espèce de de fête à la fois magnifique et fatigante par laquelle nous nous représentions la politique à partir de mai 68 et même en ce qui me concerne à partir de plus en arrière les luttes anticoloniales je suis venu personnellement à la politique dans une opposition formelle difficile aussi menaçante parfois à la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie a été mon éveil politique effectif et donc dans une donnée anticoloniale vraiment nécessaire à mes yeux et qui relançait la politique après j'ai participé à mai 68 après j'ai fréquenté de façon active les portes des usines après j'ai travaillé et instruit la politique avec des Algériens ou des Maliens et mêlé complètement avec des unités françaises j'ai pratiqué tout ça et j'écrivais à cette époque des pièces de théâtre des romans des essais politiques des essais critiques etc etc sans compter bien entendu un nombre considérable de tracts j'aimerais pouvoir retrouver un jour la collection complète des tracts que j'ai écrits à cette époque ça serait une description pittoresque de cette époque là et on pourrait y ajouter à titre de décoration les affiches quelques tracts et pas mal d'affiches raconteraient à leur façon une période de ma vie on pourrait dire au fond pour moi à partir de la deuxième moitié disons des années 80 je citais entre autres choses le président Chirac c'est la fin de la politique en tant qu'elle serait pensée comme une par elle-même comme une forme de vie et de pensée la politique alors c'était beaucoup plus qu'une détermination conduisant à un vote c'était une forme de vie véritablement et elle a laissé chez tous ceux qui ont connu cette forme de vie soit une nostalgie considérable soit la conviction que c'était un mirage que c'était une imagination moi je le tiens comme ayant été l'expérience réelle dans ce pays dans ces circonstances de ce que peut et doit être une politique émancipatrice véritable alors finalement voyant cela éprouvant cela dans les années 80 je me dis comment organiser cette fin existentielle en quelque sorte de la politique révolutionnaire de telle sorte qu'on ne devienne pas un renégat les renégats fourmillent nous avons même un courant entier baptisé on ne sait pourquoi les nouveaux philosophes qui organisent philosophiquement une renonciation et voire une critique sévère de la période antérieure donc nous nous savons nous savons qu'il existe des ennemis constitués de cette période et qu'ils en organisent aussi la fin véritable au sens pratique du terme par la dissolution la disparition des organisations et des pratiques qui ont incarné cette politique alors ma question a été qu'est-ce que c'est que construire une fidélité à ce moment sans envisager sa répétition en histoire la répétition n'est jamais une bonne chose mais en faisant en sorte que la pensée elle-même y compris sous sa forme philosophique on puisse comprendre qu'elle n'existe que parce qu'il y a eu aussi ce moment singulier de la politique véritable et en ce sens une partie de mon oeuvre philosophique je vais expliquer pourquoi a été comme un effort systématique de conserver dans la pensée l'énergie et les lumières nouvelles qui étaient celles avant de l'action collective et de son idéologie et de sa représentation et de sa pensée comprenez donc qu'une certaine manière d'aborder la trilogie qui constitue le noyau dur et le noyau complet de cette tentative doit se faire aussi en considérant que la conjoncture qui était la sienne me portait en effet du côté d'autre chose que la politique active du côté de la philosophie proprement dite mais dans un souci de conserver pratiquement la totalité des déterminations des concepts et des catégories qui avaient plus ou moins sourdement organisé mon engagement politique entre les années 60 et les années 80 au fond il s'agissait de ceci comment conserver la pensée dans le registre qui était le sien alors même que les actions correspondantes n'ont plus le sens qu'elles avaient parce que tout simplement nous sommes au régime d'une victoire provisoire de l'adversaire et que ceci décolore le monde dans lequel nous étions antérieurement mais comment conserver alors même que le militantisme est devenu une affaire difficile et obscure comment conserver l'énergie de pensée qui nous animait à l'époque telle a été en réalité la situation la conjoncture de cette trilogie naturellement cette trilogie a aussi pris corps dans la profession parce que toute une série des leçons de philosophie que j'ai données à l'époque à Paris VIII se faisaient aussi partiellement nécessairement l'écho de tout cela ça n'était pas exactement transmis comme je vous le fais aujourd'hui mais c'était là réellement aussi comme si l'on peut dire une petite lumière une petite lumière philosophique qui était comme la conservation d'un océan ou d'un incendie éteint et donc les leçons de philosophie à Paris VIII sont une des sources de la trilogie et d'autre part précisément parce que je ne voulais pas tomber dans la dispersion consommatrice de la réaction triomphante j'ai tenu de façon explicite à ce que il y ait là une écriture philosophique systématique alors il faut bien comprendre que là système faisait partie pour moi de la protection subjective de cette mémoire je ne voulais pas que ce soit des anecdotes je ne voulais pas que ce soit des regrets je ne voulais pas que ce soit des rêveries ou que ce soit les histoires que je raconterai à mes fils et à ma fille pour leur transmettre la beauté d'un monde disparu je voulais que ce soit quelque chose de ce monde peut-être méconnaissable mais ça n'est pas décisif quelque chose de ce monde dans une configuration solide qui était une construction philosophique systématique alors finalement ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui c'est un peu les linéaments de ce systématique en tant que volonté en tant que volonté et qui est clair aussi le fait que ce ne sont pas d'un bout à l'autre des livres commodes alors là aussi on dira mais pourquoi pourquoi cette difficulté je vais en en dire un mot plus tard mais cette difficulté était la difficulté de l'entreprise elle-même c'est-à-dire la difficulté de conserver l'énergie vivante de la de la politique dans quelque chose comme une construction au fond j'ai bâti sous la forme de la philosophie une sorte de monument à la gloire du passé militant et ce monument c'était un monument d'écriture de concept de construction de démonstration qui tentait de saisir à un niveau spéculatif fort toute une série d'aspects qui dans l'action politique étaient simplement des évidences du jour et de la vie alors sur ce point de à ce point de vue je voudrais traiter de ce problème de la construction systématique à propos de quelques exemples que je prendrai dans la trilogie en question d'abord permettez-moi de faire une dissertation si je puis dire sur le nombre trois c'est la première évidence de cette chose c'est une trilogie il y a trois livres et alors je voudrais vous faire un petit cours de philosophie sur les aventures du trois que je n'ai pas du tout inauguré en philosophie il y a eu une aventure du trois notamment évidemment vous pouvez le deviner en même temps que s'inventait la philosophie moderne dialectique parce que la dialectique c'est la résolution de la contradiction c'est-à-dire du deux dans le trois c'est-à-dire c'est comment la contradiction génère un terme nouveau tel que le deux s'y incorpore alors j'ai voulu moi-même j'ai su moi-même tout du long qu'il y aurait trois livres la triplicité faisait partie organiquement du projet et à l'intérieur même de chacun des volumes si on le lit attentivement on voit qu'une question reste en suspens qui va être traitée après et que finalement tout cela sera de l'ordre du trois alors je voudrais juste vous faire une petite parenthèse sur l'histoire du trois justement alors en philosophie l'inauguration la plus spectaculaire de l'histoire du trois c'est ce brave Kant critique de la raison pure critique de la raison pratique critique du jugement voilà donc triplicité de la pensée critique chez Kant alors on peut bien voir que critique de la raison pure c'est indexé à la science que critique de la raison pratique c'est indexé à la morale et que critique du jugement c'est adressé à la création esthétique bien alors nous avons là la pensée la pensée rigoureuse nous avons là la morale de l'action et nous avons là en quelque sorte l'esthétique de la création et je pense que c'est ce triple mouvement qui organise en réalité ma propre trilogie la propre trilogie qui commence en effet par la question de l'ordre de la pensée de l'ordre de la science qui se continue dans logique des mondes par quelque chose qui est comme les principes de l'action et qui se termine dans l'immanence des vérités comme une critique générale du jugement de la pensée et de sa norme donc ça c'était sur le 3 si vous voulez compléter cet élément d'histoire de la philosophie vous dénicherez avec moi le 3 chez Hegel c'est plus immédiat ça parce que c'est la dialectique de la contradiction et donc tout du long il y a une triplicité hegelienne évidemment lorsque la nouveauté doit surgir de la contradiction ou de la négation qui précède mais au fond c'est comme chez Kant ça s'inscrit dans l'oeuvre vous avez chez Hegel la science de la logique vous avez ensuite la phénoménologie et vous avez enfin l'ensemble des cours sur l'esthétique c'est le schéma de Kant retrouvé et réanimé science de la logique science de l'action et science de la création et donc ceci m'indiquait comme une piste nouvelle pour les livres qui ont suivi il faut qu'il y ait en philosophie sous l'ordre du 3 il faut qu'il y ait un une position du savoir c'est-à-dire quelles sont les conditions effectives du savoir le nombre de philosophies qui commencent par ça pratiquement illimité donc pour prendre tous les exemples que l'on veut il s'agit d'abord de savoir si on peut savoir quelque chose ou pas la philosophie commence par ça c'est-à-dire en réalité par la critique du scepticisme etc donc position du savoir mais il faut aussi une position du réel c'est-à-dire une position de ce que le savoir advient comment le savoir advient dans la réalité historique et pratique et il faut pour tout cela avoir une position aussi de la norme c'est-à-dire une position de la configuration qui révèle à la fois le réel et le savoir alors en vérité ma trilogie elle consiste à vouloir faire comme Hegel et comme Kant un peu d'ambition un peu d'ambition faire comme Hegel et comme Kant c'est un peu dépasser l'idée de faire un essai sur ceci ou cela ou de faire une belle correction de dissertation ou d'organiser un examen ou de non c'est voilà c'est répété dans les conditions contemporaines et sous l'influence que je vous ai décrite de l'échec en réalité d'une certaine forme de la réalisation politique c'est de reprendre ça et de constituer petit à petit une trilogie dialectique alors cette trilogie dialectique elle prendra évidemment le nombre d'années nécessaires une vingtaine mais ça c'est comme chez Kant ou comme chez Hegel je n'ai pas eu la prétention d'aller plus vite qu'eux je suis resté dans la lenteur inévitable de ce genre d'entreprise alors c'est ça qui me permet de revenir directement après avoir longuement introduit la chose sur la trilogie au fond l'être et l'événement c'est en effet la position des conditions du savoir c'est-à-dire comment d'une certaine façon se constitue la possibilité dialectique d'une connaissance effective et même éventuellement d'une connexion absolue et tout repose en réalité comme c'est du savoir qui les question nous repose sur pouvons-nous produire une nouvelle théorie de la vérité voilà ça c'était l'enjeu du livre une nouvelle théorie de la vérité on navigue d'ambition en ambition mais après vous vous pourrez juger le résultat les livres sont là mais ça a évidemment constitué le point de départ dans la figure de l'être et l'événement parce que l'être et l'événement c'est quoi et bien c'est du côté de l'être de l'être pur une ontologie du multiple qu'il ne soit pas une ontologie de l'un justement qu'il ne soit pas une ontologie de l'être avec un grand E mais qui reste une ontologie du multiple comme tel ça ça traversera toute mon oeuvre l'idée que on a toujours à faire en définitive à des multiplicités et que toutes les tentatives très nombreuses en philosophie pour réduire en réalité la multiplicité à une noble figure de l'un c'est-à-dire toutes les philosophies de la transcendance en fait sont à mon avis des renoncements à la saisie véritable de ce qu'est la multiplicité alors cette théorie de la multiplicité chez moi elle se complète par une théorie de l'événement autrement dit ma dialectique à ce stade-là c'est saisir le multiple comme tel et non pas l'un et sur cette multiplicité comprendre comment il se fait une connaissance qu'une vérité soit possible alors la notion qui va rendre possible une vérité de l'être réel c'est ce que j'ai appelé l'événement c'est-à-dire que pour connaître quelque chose il faut que quelque chose arrive et pas simplement que quelque chose soit ça c'est le mouvement qui va être fondamental dans toute la trilogie c'est-à-dire il n'y a jamais de connaissances vraies et créatrices que dans un mouvement qui est aussi et fondamentalement quelque chose comme un avoir-lieu et au fond l'être et l'événement comme le titre le dit d'ailleurs tente d'articuler dans le détail cette philosophie générale qui constitue la possibilité du vrai dans le rapport entre une structure d'être et dans cette structure d'être une événementialité et c'est pourquoi ça s'appelle l'être et l'événement mais on pourrait si on faisait un titre plus didactique on pourrait dire l'être l'événement et la vérité parce que c'est la dialectique de l'être et de l'événement qui constitue à la fois le sujet de vérité et les vérités elles-mêmes donc le projet général de l'être et l'événement c'est au fond deux choses je dirais qui sont contemporaines premièrement rendre justice au multiple rendre justice au multiple par une méfiance systématique à toute transcendance de l'un non seulement naturellement la transcendance religieuse mais aussi les exemples fourmis par exemple en politique la transcendance du parti au regard des militants c'est ça qui a ravagé les politiques communistes en réalité c'est-à-dire la souveraineté du parti je vous rappellerai j'en ai parlé dans mon séminaire mais je voudrais le 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 dirigeant chinois actuel Xi Jinping il a récemment tenu à proclamer publiquement en tant qu'il est le dirigeant d'un parti qui s'appelle de façon tout à fait étrange un parti communiste parce qu'on voit pas l'ombre de communisme dans cette affaire mais il a déclaré le parti décide de tout et donc il a constitué l'un sous l'épithète communiste absolument déplacé inintelligible du côté de l'un le parti décide de tout donc le tout c'est l'un du parti et ce faisant il a évidemment fermé complètement toute dimension événementielle possible ce qui se passe est sous la loi du parti communiste avec beaucoup de guillemets sous la loi du parti communiste et cette loi du parti communiste fait que le dirigeant du parti qui est aussi évidemment le dirigeant de l'état c'est la même chose peut dire que lui c'est à dire le parti décide de tout et dans ma logique à moi ça veut dire que premièrement il n'y a pas d'ontologie du multiple mais uniquement une ontologie de l'un ce qui en fait quand même un apparentement à la tradition religieuse et que deuxièmement il n'y a pas de diversité effective événementielle de la pratique puisque l'un le parti décide de tout alors je le citais pour expliquer ce contre quoi effectivement oeuvre l'être et l'événement tout entier et ce l'être et l'événement tout entier explique un que c'est la multiplicité qui en dernier ressort constitue l'ontologie véritable et deuxièmement qu'il n'y a de vérité que parce qu'il y a des événements c'est à dire que cette multiplicité est travaillée par des événements incalculables en un certain sens qui rendent possible que s'institue une connaissance effective de la multiplicité alors on peut dire au fond que ce premier volume l'être et l'événement à partir de son titre est en réalité la sauvegarde dans les conditions réactives du présent c'est à dire dans la victoire en réalité de la contre-révolution pendant les années 80 cette victoire de la contre-révolution pendant les années 80 l'être et l'événement est chargé d'écrire les conditions qui sont celles en réalité de cet échec mais qui étaient aussi les conditions possibles du succès et donc de faire une philosophie générale de qu'est-ce que c'est qu'une vérité en acte et de ce que peut être le sujet d'une telle vérité ça c'est pour l'être et l'événement l'être et l'événement de ce point de vue là ça a été quand même pour moi une grande consolation une grande consolation de pouvoir disposer de ce principe de possibilité en même temps là où le réel n'était pas très généreux avait cessé d'être généreux après quoi je me suis demandé oui tout ça c'est pas mal mais c'est quand même d'une généralité extraordinaire les catégories fondamentales l'être l'événement la vérité on est quand même dans une systémique un tout petit peu éloignée de ce dont il s'agit de traiter et je me suis dit il faut ne pas se contenter d'une théorie de l'être mais d'une théorie des mondes c'est-à-dire des figures effectives de présentation de lettres multiples en général il faut savoir ce que c'est qu'un monde et ce que c'est que la différence de plusieurs mondes parce que telle est la situation bien sûr en profondeur il y a la multiplicité mais qu'est-ce que c'est qu'un certain type de multiplicité c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une multiplicité telle qu'elle se différencie d'une autre et j'ai appelé ça les mondes dans le monde qui est le nôtre il y a des mondes et ça nous en avons l'expérience la multiplicité interne immanente des mondes dans le monde ou dans l'univers qui est le nôtre et donc je me suis attelé à décrire penser ce que c'est que les mondes et ce que c'est que être dans un monde alors en réalité ceci a amené à des considérations logiques que je vous épargne parce qu'il a fallu avoir recours à des logiques non classiques etc mais le but est très précis c'est-à-dire on va réellement décrire une logique des situations différentes différentes pas une logique de la situation en général mais une logique de ce que c'est que la différence de situation autrement dit deux multiplicités mondaines peuvent différer absolument alors qu'elles sont dans les mêmes lois qui sont les lois du multiple décrites dans le premier tome elles peuvent différer constamment et de se poser qu'est-ce que c'est que cette différence comment existe cette différence alors j'ai dû pour faire cela et c'est pour ça que ça s'appelle logique des mondes utiliser des ressources de logique qui ne sont plus exactement des logiques classiques c'est-à-dire qui ne sont plus la logique oui ou non être ou non être etc mais de logique diagonale qui ça j'en prendrai rapidement un peu plus tard qui à ce moment-là même commençait à exister dans le paradigme mathématique et donc la logique des mondes c'est finalement la possibilité mathématisée et rationnelle de décrire ce que c'est qu'un monde ce que c'est que l'appartenance à un monde et non seulement ce que c'est que l'appartenance à un monde mais une question tout à fait importante et qui a été un peu nouvelle je pense quand même vous trouvez dans ce livre une théorie de ce que c'est que le degré d'appartenance à un monde alors ça c'est un point très important c'est-à-dire on ne se contente pas là de la théorie de ce que c'est qu'un monde dans le milieu général des multiplicités mais on étudie de près le fait que en fin de compte il y a des degrés différents d'appartenance à un monde déterminé et cette théorie des degrés d'appartenance apporte une nouvelle nuance à la théorie du sujet telle qu'elle était dans le volume antérieur parce que dans le volume antérieur on expliquait ce que peut être un sujet à partir de l'événement d'un côté et du multiple de l'autre mais là on ferait une théorie des mondes et pas simplement une théorie générale de l'être et on arrive à partir de logiques particulières à décrire expressément ce que sont là-dedans des appartenances ou des logiques ou des situations distinctes ou des mondes finalement distinctes et séparés donc là j'avais obtenu un progrès supplémentaire du point de vue de la précision des choses qui était qu'on a non seulement la question de sujets qui sont dans l'être multiple et qui en dépendent en fonction des événements qui se produisent mais on est dans une théorie on est dans un monde particulier qui peut parfaitement s'opposer à d'autres mondes dans la figure de l'être et on y est de telle sorte qu'on y est plus ou moins alors ça c'est très important je le signale c'est une théorie très générale du degré d'appartenance c'est-à-dire c'est pas simplement une théorie de l'appartenance à quelque chose mais c'est une théorie du degré d'appartenance et par conséquent aussi c'est une théorie du fait que une appartenance systématiquement trop faible peut finalement détruire un monde et que le monde peut être détruit de l'intérieur parce que les appartenances à ce monde finissent par être extrêmement faibles entre parenthèses je pense que c'est c'est une donnée qui pourrait être tout à fait applicable au monde contemporain c'est-à-dire je pense que je pense que l'appartenance à ce monde devient de plus en plus aléatoire voilà difficile ça n'est pas facile aujourd'hui d'appartenir au monde tel qu'il est on peut bien sûr se laisser aller on peut en toper mais on sent bien qu'il y a une crise générale de l'appartenance au monde c'est-à-dire une crise générale de qu'est-ce que c'est finalement qu'une bonne appartenance subjective à ce monde tel qu'il est ou à ces mondes tels qu'ils sont et alors que dans la période précédente on était porté par l'idée qu'on allait changer le monde dans la période contemporaine on est plutôt dans une sorte de méditation morose concernant ce que veut dire finalement d'appartenir à ce monde et est-ce qu'on peut trouver une bonne manière d'y appartenir et ça ce sont des catégories qui sont les catégories de logique des mondes dans le second tome je vous dirais que voilà le point clé c'est la notion de degré d'appartenance dans la multiplicité des mondes et on peut dire qu'on constate aujourd'hui beaucoup de réalisation d'une politique de fuite finalement la question comment être de ce monde et sous quel mode on peut être de ce monde se transformerait en fait à comment ne pas être de ce monde et les politiques subjectives de la fuite de la désertion du changement du départ de l'ailleurs se multiplient aujourd'hui parce que de là où on est et où on stagne on ne comprend plus en quel sens on est un vrai sujet de ce monde là alors évidemment vous voyez que ça entraîne un conflit à l'heure actuelle sous-jacent entre la position qui consiste à dire si habiter ce monde est impraticable détruisons-le faisons de ce monde un autre monde et la position si ce monde est impraticable quittons-le et c'est peut-être le point fondamental qui travaille à mon sens la jeunesse contemporaine la jeunesse contemporaine est prise entre devant le fait qu'il est très difficile d'appartenir à ce monde parce que il est pénible inintéressant dispersé et en même temps autoritaire il est difficile d'appartenir à ce monde mais il est aussi compliqué de n'y pas appartenir et donc le mot d'ordre pourrait être celui du début d'un poème de Malarmé fuir là-bas fuir je sais que les oiseaux sont ivres alors fuir là-bas fuir mais évidemment on tombe à ce moment-là sur le problème du là-bas où être où partir où partir je pense c'est une grande question du monde contemporain vraiment et vous voyez c'est ce à quoi je pense conduit la longue séquence de progressive disparition de la conviction qu'on pouvait changer ce monde la conviction dans laquelle j'ai vécu moi-même dans des années lointaines et dont je sais qu'elle n'est plus exactement et facilement praticable aujourd'hui si on ne peut pas détruire le monde ce qui est l'ensemble des variantes de la politique révolutionnaire on n'entend pas dans les détails politiques mais si c'est cette subjectivité-là qui est défaillante alors que veut dire si on ne peut pas la détruire que veut dire le fuir et y a-t-il la possibilité que la fuite provoque ou induise une vraie différence à l'intérieur de la logique des mondes et c'est ça que la logique des mondes portait en fin de compte c'est-à-dire y a-t-il une logique des mondes qui rend possible de se tenir de façon effective dans le choix réalisable entre changer le monde et le fuir avec aujourd'hui une sorte de domination de la conviction de la fuite par rapport à la condition de transformation radicale rapide mais fuir dit le poème fuir là-bas fuir mais Mallarmé ne dit pas où c'est là-bas c'est ce qui fait que c'est à la fois un poème de désespérance locale et en même temps quelque chose d'insuffisant pour la pensée c'est-à-dire on ne peut pas se contenter de dire je vais là-bas et ça c'est le tourment du contemporain alors ça c'était 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 la logique des mondes mais mon troisième temps mon troisième temps a été de me de me demander en un certain sens est-ce que est-ce que le est-ce que le fini la finitude n'est pas un obstacle contemporain justement qui nous accule comme ça à changer ou fuir de façon extrêmement difficile à réaliser ou ayant souvent une perte de sens en réalité comme réel et alors finalement je me suis dit voyons mon ontologie dans le premier tome c'était grosso modo une théorie de ce qui est être et de ce qui change événement donc on était dans une conception générale qui articule quand même le changement sur l'être de façon praticable c'était peut-être un résidu de mon optimisme révolutionnaire antérieur c'est-à-dire l'idée qu'après tout il y a des événements voilà c'est ça il y a des événements aujourd'hui il ne court pas la rue il y a des catastrophes mais il n'y a pas beaucoup d'événements au sens au sens du livre il y a des désastres de tous ordres mais un désastre n'est pas un événement au sens où j'en parle dans l'être et l'événement alors il y avait ça donc finalement je faisais cette ontologie puis dans la logique des mondes j'expliquais il y a des situations il n'y a pas simplement de l'être il y a des situations mais il y a eu après toutes les difficultés dont je vous parlais tout à l'heure situation oui mais il y a des mondes mais comment que faire pour les fuir ou les détruire ou les changer ou partir là où les oiseaux sont ivres etc c'était un autre problème et alors je me suis j'ai été amené à me dire mais finalement la vraie question peut se formuler autrement elle peut se formuler est-ce que si difficile et atone que soit la situation est-ce que il n'est pas possible néanmoins d'y construire une oeuvre alors une oeuvre c'est autre chose que quelque chose qui prend la situation dans sa totalité et se propose soit de la changer soit de la fuir une oeuvre c'est quelque chose qui convoque dans la situation les moyens possibles d'y faire oeuvre de façon créatrice et affirmative et alors je me suis mis à travailler sur l'adoption d'oeuvre et j'ai rapidement compris que en réalité dans une situation il y a oeuvre pour autant qu'on peut considérer la situation comme infinie c'est-à-dire l'abri du désespoir rester ou partir mais finalement c'est de considérer qu'il y a toujours dans toute situation véritable dans tout monde véritable une ressource pour l'infini alors ça c'est un peu un axiome au départ c'est-à-dire c'est-à-dire on est il y a une protection infinie latente dans toute situation effective comme je disais dans l'être et les vêtements qu'il y a l'être mais il se passe toujours quelque chose il y a toujours des événements là il y a la multiplicité des mondes mais il y a un il y a un infini et cet infini n'est pas donné dans son être comme un dieu ou comme quelque chose comme ça l'infini il est donné dans la possibilité de faire des oeuvres d'oeuvrer dans la situation et je me suis donc mis en guise de 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 traiter à fond de l'adoption de qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre en tant que ce n'est ni une acceptation ni une négation donc ça échappait au dilemme du livre précédent une oeuvre c'est quelque chose qui découvre dans la situation des ressources qui transcendent la situation elle-même alors j'ai appelé ça parce que c'est le mot qui m'appelait j'ai appelé ça la pensée dans une situation déterminée d'une forme singulière de l'infini voilà et donc l'être et l'événement c'était ce que dit le titre l'être des choses et ce qui arrive la logique des mondes c'était les figures particulières de la multiplicité que sont les mondes et la question du degré d'appartenance à ces mondes mais ça a coincé un peu et l'immanence des vérités est en réalité une méditation sur l'infini une méditation si je puis dire non religieuse sur l'infini alors le fait qu'elle soit non religieuse entraîne le fait qu'elle est sévèrement mathématique c'est-à-dire c'est certainement le livre le plus dépendant des mathématiques dans les trois les mathématiques je vais en dire un mot sont présentes dans les trois livres mais dans l'immanence des vérités particulièrement on est simplement dire que en vérité le le rythme de ce moment de la pensée l'immanence des vérités c'est un rythme en trois temps c'est un rythme en trois temps c'est-à-dire on part on part de la question de l'être de l'être multiple en assumant en assumant ce qu'on en a dit dans l'être et l'événement ou dans logique des ponts on part de la doctrine de l'être on examine minutieusement ce que sont les situations mondaines donc si vous voulez on commence par l'être et l'événement et on continue par logique des mondes qui sont intégrées à la synthèse finale et puis on se tourne vers une catégorie nouvelle qui est la catégorie d'œuvre comme je le disais au début comment faire œuvre et on introduit l'idée qu'une œuvre authentique relève toujours si elle est immanente à la situation relève toujours de l'infini d'une manière ou d'une autre et que c'est pour cela que cette œuvre nous sauve de la dictature oppressante des situations telles que je l'ai précédemment décrite alors l'œuvre elle a des registres différents elle peut être politique elle peut être artistique elle peut être amoureuse et bien finalement je déclare qu'il y a principalement dans les situations existantes quatre registres de l'œuvre quatre registres de l'œuvre dont je vous rappelle que ça veut dire des connexions créatrices à l'infini dans les situations alors il y a les œuvres scientifiques c'est-à-dire il y a le fait qu'un contrôle scientifique de la situation est forcément dans le registre d'une œuvre que la situation ne délivre pas par elle-même mais qui est constituée à partir de la situation comme l'œuvre de sa connaissance il y a des œuvres politiques c'est-à-dire c'est-à-dire des œuvres qui sont des figures rationnelles de la transformation des situations ou de la transformation des mondes il y a des œuvres artistiques qui sont le registre de figuration où finalement le monde donne des matériaux mais non pas les configurations elles-mêmes c'est-à-dire où le travail artistique se fait en situation mais dans une transcendance de la composition et il y a l'œuvre amoureuse c'est-à-dire la création d'une figure du lien à l'autre qui lorsqu'elle est complètement déployée est transcendante à tout ce que la situation propose ce qui a été dit sur l'amour depuis toujours mais qui est vrai et si si Rimbaud a dit que l'amour doit être réinventé c'est bien parce qu'il pensait que l'amour était cette figure d'œuvre dont est capable l'humanité pour enchanter le monde mais que évidemment l'œuvre dépend aussi du monde c'est-à-dire ce par rapport à quoi elle va être transcendante est intégrée ou présent et que donc la question sera là encore comme pour les trois autres entreprises à quelles conditions l'amour est-il possible et je vous signale que l'amour c'est en fait la figure absolue de la connaissance de l'autre et donc c'est pour ça que ça appartient aux figures c'est-à-dire que c'est l'autre non pas en tant qu'altérité mais en tant qu'altérité dans le processus d'une connaissance absolue et ceci a amené à dire que finalement il y a au regard des situations telles qu'elles sont quatre grandes procédures de vérité la vérité du savoir la science la vérité de l'oeuvre figurante l'art la vérité de la transformation des sociétés elles-mêmes des situations elles-mêmes la politique et l'enchantement du rapport à l'autre qui est l'amour alors ce qui s'est simplement passé une fois ceci déployé c'est que je me suis rendu compte que chacune des procédures de vérité les quatre que j'ai mentionnées touchent à l'infini de façon singulière toute procédure de vérité touche à l'infini l'amour touche à l'infini ça a été dit dans d'innombrables poèmes mais la moindre connaissance scientifique effective touche à l'infini aussi parce qu'elle n'est pas elle n'est pas elle est elle est transcendante par rapport à la finitude de sa découverte et de son expérimentation un vrai déplacement politique touche à l'infini aussi l'infini étant pris là comme ce qui est en exception en réalité de la situation elle-même et l'oeuvre d'art est également une figure de transcendance infinie sur le système de la situation et c'est la raison pour laquelle l'immanence des vérités tome 3 de mon déploiement à recours de façon plus systématique que tous les autres aux mathématiques là la mathématique est ce qui nous permet de penser ce que c'est que l'écart que produit une procédure de vérité l'écart que produit chacun dans son genre science art politique et amour pour autant qu'elles accèdent à une infinité relative à la situation autrement dit toute procédure de vérité des quatre vérités s'intègre bien sûr à la situation mais elle s'intègre à la situation dans la figure d'une infinitisation locale de la situation c'est pour ça que vous le remarquerez que les ça n'est jamais clos ces choses-là c'est-à-dire une oeuvre d'art au fil du temps continue à être admirée commentée revue etc de façon constamment novatrice et la grande oeuvre d'art c'est une oeuvre d'art dont le commentaire est infini parce que précisément elle n'est pas réductible à quelque figure que ce soit de la situation dans sa figure dictatoriale ou oppressive et on peut dire la même chose des trois et donc d'une certaine façon toute procédure libératrice aujourd'hui tout particulièrement est une procédure qui touche à l'infini et qui au fond y touche par la médiation de figures différentes de l'infini c'est-à-dire que l'infini amoureux ce n'est pas la même que l'infini politique ou que l'infini artistique ou que l'infini scientifique et par conséquent il faut aussi disposer si on veut penser tout ça philosophiquement d'une théorie non pas de l'infini mais d'une théorie des infinis c'est-à-dire de la pluralité effective de la catégorie d'infinité et ça c'est un point sur lequel les mathématiciens contemporains nous ont servi voilà ils ont en effet développé inventé créé une théorie des multiplicités infinies distinctes quand on dit infini ça n'est pas l'infini comme on a l'habitude de dire ce sont les infinis et ces infinis la mathématique en a construit une théorie compliquée si bien que l'impanence des vérités est entièrement étayée aussi par la fréquentation qui était la bienne de cette multiplicité des figures de l'infini qui est un secteur absolument passionnant des mathématiques assez difficile aussi difficile dans son principe parce que se représenter mentalement ce que peuvent être des infinis différents ça n'est pas si simple on a au contraire toujours eu l'habitude de parler de l'infini avec un grand i et cette multiplicité des infinis c'est quelque chose qui d'une certaine façon ruine un peu le paradigme infini tel qu'il était pendant des siècles développé par les religions c'est-à-dire que l'infini est en réalité dans les œuvres il est dans les œuvres il n'est pas dans une unité transcendante il est dans les œuvres mais sous la condition qu'il soit lui-même multiforme c'est-à-dire qu'il y ait en effet et explicitement en réalité une infinité d'infini différents non seulement différents comme ça mais différents par leur type d'infinité voilà alors on pourrait dire que pour conclure cette présentation générale qu'on pourrait dire ceci au fond il y a il y a eu une figure du 3 donc je suis parti le 3 il y a eu la figure du 3 si on prend les 3 livres et si vous lisez les 3 livres elle est déjà visible dans le style en réalité le style de l'être et l'événement est un style classiquement théorique c'est le style de la théorie je dirais que le style de la logique des mondes est un style descriptif c'est-à-dire qui d'ailleurs il commence ou il s'introduit par un tableau du 18e siècle dont on décrit c'est un style descriptif une infinité descriptive et je dirais que le l'infini le style de l'immanence des vérités est en fait un style que je dirais lyrique c'est-à-dire un style qui porte comme ça un tout petit peu de façon exaltée sur ce que sont les expériences effectives de l'infinité différente de l'infinité en elle-même et donc on retrouverait ce par quoi j'ai commencé le 3 style technique style descriptif et style lyrique on remarquera aussi que les 3 livres font appel à des références mathématiques différentes donc ce sont 3 livres qui sont investis par les mathématiques mais pas par les mêmes mathématiques l'être et l'événement c'est évidemment la théorie des ensembles la théorie moderne des ensembles qui est là comme support majeur dans logique des mondes c'est une théorie plus moderne qui s'appelle la théorie des catégories c'est-à-dire une théorie qui remanie en fait la figure de la logique dans son ensemble en introduisant à propos des éléments d'un ensemble des notions catégorielles et non pas seulement des notions de nombre ou de rien et le 3ème tome c'est la théorie des infinis donc l'ensemble c'est la théorie des ensembles classiques théorie des catégories théorie récente des infinis distincts et je crois pour vous encourager je crois que j'en donne les présentations les plus didactiques possibles parce que effectivement j'en parle aussi à propos d'autres choses donc c'est 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 moins c'est moins secte c'est 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 indexé sur des configurations et enfin je pense qu'on trouverait aussi une une triplicité dans le dans le sujet proprement dit c'est-à-dire dans la catégorie philosophique majeure dans l'être et l'événement c'est quand même de l'être qui les question fondamentalement et le sujet c'est 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 une ontologie c'est une ontologie quand même à la fin des fins c'est une ontologie donc c'est une théorie de l'être et en particulier je donne cet exemple parce qu'il est très important et intéressant c'est une théorie des multiplicités génériques au point même que c'est un peu la définition d'une vérité une vérité est une multiplicité générique alors c'est quoi une multiplicité générique une multiplicité générique c'est une multiplicité que vous ne pouvez pas composer à partir d'autres multiplicités c'est à dire si vous cherchez à faire de cette multiplicité un rassemblement de multiplicités il y aura toujours un trou qui ne sera pas bouché elle est générique en ce sens là c'est à dire elle est irréductible d'une certaine manière car elle n'est pas composable à partir de multiplicités précédemment connues et donc elle apparaît dans une nouveauté multiple voilà alors vous voyez comment on peut faire travailler des catégories comme ça phénoménologiquement je pense par exemple que dans l'amour dans l'amour véritable la puissance de l'autre c'est qu'on découvre qu'il est une multiplicité justement générique c'est à dire qu'aucune catégorie disponible ne viendra à bout de sa description c'est pour ça que l'amour doit durer toujours oui pourquoi dit-on l'amour doit durer toujours on sait très bien que l'arrêt d'un amour s'est vécu universellement comme un échec il n'y a rien à faire c'est que quelque chose a fait défaut quelque chose a manqué que quelque chose voilà et en effet la multiplicité de la vie amoureuse doit être générique c'est à dire que l'autre est irremplaçable il est irremplaçable par infinité justement son infinité est irremplaçable c'est ça qui fait que que l'amour peut organiser une vie entière c'est que c'est pas du tout parce qu'on est on a fini par connaître l'autre c'est parce qu'on n'en finit pas de le connaître justement et donc l'amour est la création d'une infinité singulière perceptible dans l'autre et au fond on pourrait mathématiquement dire quand un amour échoue c'est que un des partenaires s'est aperçu que l'autre n'était pas une multiplicité générique c'est à dire qu'il en a épuisé la situation est multiple voilà et il ne sait plus quoi en faire il ne sait plus quoi en faire et je pense que c'est de ce biais-là qu'il faut réinventer la théorie de l'amour c'est à dire que la théorie de l'amour a affaire dans l'autre non pas à une multiplicité ordinaire avec laquelle qu'on va apprendre petit à petit etc. mais à une multiplicité générique c'est à dire incomposable et irremplaçable dans sa singularité absolue et que l'amour c'est l'amour entre deux singularités génériques voilà ce que n'importe qui peut être une singularité générique naturellement c'est l'amour lui-même qui va en décider c'est à dire qu'il va décider de s'intéresser en l'autre de la part qui est irréductible qu'aucune référence aucune comparaison aucune ne peut épuiser et cette théorie de l'amour on pourrait montrer aussi comment l'infini est en cause dans les autres procédures pour des raisons différentes mais pour des raisons non moins convaincantes c'est à dire que finalement les différences la mise en jeu des infinités de ce type-là et la théorie des infinis est évidemment la dernière grande différenciation mathématique théorie des ensembles dont je rappelle théorie des ensembles ordinaires pour l'être et l'événement théorie des des catégories de la généricité pour finalement les procédures les procédures artistiques et puis théorie des infinis pour précisément tout ce qui doit se composer comme multiplicité générique voilà je terminerai je terminerai en disant que qu'elle est le au fond le chantier qui serait ouvert par cela je je pense que que ce chantier porterait sur sur quatre points c'est à dire c'est le programme là votre programme sauf si je vis aussi longtemps que les livres qui étaient dans la bibliothèque de ma mère parce que là vous n'aurez pas fini avec toi 120 ans ça me laisse encore pas mal de temps alors je je pense que les points qui méritent d'être peut-être travaillés en tant que points à la fois formels inventifs etc et qui sont quand même programmatiques par exemple est-ce que il faut conserver dans l'oeuvre philosophique la la construction visiblement systématique alors peut-être que ça dépend du niveau auquel on travaille peut-être que c'est pas la même chose si on a comme enjeu l'être et l'événement ou les mondes ou l'infini etc c'est à dire que là je crois qu'il faudrait méditer sur au fond qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la construction systématique en philosophie c'est-à-dire quelles conditions en réalité nouvelles peut-on imaginer sur ce que c'est en fait qu'un livre de philosophie un livre de philosophie en tant qu'il est porteur comme on le comme on le dira comme tout le monde il peut être porteur d'un système mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que système veut dire qu'est-ce que c'est qu'un livre une construction systématique ou est-ce qu'on peut abandonner ce type de construction j'ai quand même l'impression personnellement qu'il faut continuer en philosophie à ne pas se laisser aller au simple essai l'essai philosophique ou encore pire au maxime c'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même se confronter à l'infinité œuvrante dans une figure et que l'idée de l'essai de la maxime ou aussi du discours dogmatique doit être examinée comme difficile à tenir en tout cas je pense qu'il faut deuxièmement se pencher de nouveau sur la fonction des mathématiques et ça peut-être contre une certaine prévalence littéraire toujours comme une tentation pratiquement dans notre siècle alors là aussi ce serait une méditation à voir quel peut être le rapport ou le non-rapport entre l'héritage de la provenance ou de la pratique littéraire de la philosophie très répandue dans le siècle dernier même quelqu'un comme Sartre au fond concevait ultimement l'œuvre philosophique comme une œuvre littéraire et d'ailleurs aussi l'œuvre littéraire comme une œuvre philosophique il y avait une adéquation entre les deux et ça a donné aussi des œuvres significatives des œuvres importantes mais je pense que quand même il faudrait aujourd'hui méditer sur le rapport intra-philosophique entre l'approche littéraire et la fonction des mathématiques ou la fonction de dispositifs scientifiques autres c'est une deuxième tâche je crois qu'il faudrait renforcer par une méditation spécifique le concept fondamental de vérité dans cette affaire y compris sa complexité et ça ce serait quand même contre le relativisme ambiant je pense qu'il faut travailler quand même à maintenir quitte à le transformer le concept de vérité et ne pas se laisser aller à l'idée qu'après tout le relativisme pourrait être aussi un mode d'expression philosophique singularisé et tirant la philosophie du côté au fond de formes littéraires ça aussi ça a été beaucoup pratiqué dans le siècle mais je pense que méditer sur la complexité contemporaine de la catégorie de vérité exige que on sorte un peu quand même au fond de l'approche littéraire et du relativisme ambiant et enfin et vous retrouvez là un peu toutes mes dispositions je pense que s'ouvre maintenant une séquence où on va retrouver en philosophie le rôle crucial de l'infini vous savez on peut méditer sur ce point sur la manière dont Descartes commençait beaucoup d'entre vous ont lu ça dans le livre de Descartes Descartes commence par commence en fait par assurer l'ensemble de son propos par la conviction que Dieu existe d'ailleurs le doute lui-même n'est un commencement qu'apparent le doute finit par se briser sur l'infinité de l'un de l'un divin c'est ça qui fournit la caution la garantie qu'un discours peut être vrai et ça c'est parce que en vérité il ne dispose pas vraiment d'une théorie de l'infini philosophiquement praticable pour autant qu'il y a de l'infini chez lui et un peu chez Leibniz aussi c'est nécessairement dans le registre théologique et je pense qu'une méditation contemporaine rendue possible par la mathématique de l'infini dans sa figure moderne mais les mathématiciens ne font pas le travail philosophique ils développent leur affaire pourrait contribuer à une évolution significative de la philosophie y compris dans sa grande tradition parce qu'elle libérerait l'infini de la figure de l'un voilà et que ça ce serait une configuration absolument remarquable remarquable ce serait la fin de tout un épisode crucial de la philosophie inaugural qui a été la méditation de Platon sur l'un et la méditation de Platon sur l'un a fini par aboutir au fait qu'il y avait en quelque sorte une idée de l'idée une idée de l'idée il y avait une transcendance idéale et les les suivants de Platon christianisme aidant ont nommé Dieu cette occurrence et je pense que c'est ce qui a bloqué le Platonisme finalement dans une conception qui ne s'arrachait pas qui n'arrivait pas à se délivrer de la transcendance du vrai alors qu'évidemment tout ce que j'ai raconté c'est comment garantir l'immanence des vérités comment être sûr que les vérités existent sans avoir besoin pour exister d'une garantie de l'un et au fond ce qui nous faudrait c'est oui pourquoi pas Descartes le Cogito tout ça mais sans la transcendance de l'un alors je terminerai comme ça créons un nouveau Descartes merci APPLAUS oui donc vraiment merci pour cette conférence qui était vraiment une réflexion dans un sens que je ne soupçonnais pas. Ce n'est pas seulement une réflexion intellectuelle, c'est vraiment une réflexion sur votre parcours philosophique et sur comment s'enraciner vos œuvres. Alors Alain Badiou m'avait dit qu'il n'était pas très preneur d'une longue discussion, mais si l'une ou l'autre personne qui n'est pas là demain, c'est une des conditions, veut poser ou faire une petite réaction, on peut peut-être quand même se permettre une question. Je voulais simplement dire que ce n'était pas du tout que je sois horrifié par les questions. C'était que je trouvais que là, c'était un... J'avais pensé cette intervention dont je vous signale qu'elle est absolument original. c'est-à-dire qu'elle ne correspond à aucun texte écrit de moi. Donc elle est inventée pour vous, voilà, quand même. Je voudrais qu'elle reste un peu dans cet état puisque, après tout, demain, on pourra aussi avoir beaucoup de questions. Demain, ce sera la journée questionnante. Alors, je vous demandais de tolérer une journée dogmatique. Voilà. Peut-être une question de la première personne qui a lavé la main. Oui. Oui. Puisque c'est un jeune. Oui. Voilà. Donc, on se l'initera à une question. Nous nous sacrifierons pour le premier. Oui, désolé, je ne peux pas être là demain. Moi, j'ai cours. C'était juste pour redescendre un peu de la métaphysique sublime. En fait, moi, je vous ai découvert... Enfin, j'ai découvert l'être et l'événement dans un moment très particulier qui était le moment de ce qu'on a appelé une ZAD, mais qui était en réalité une commune, la commune de Notre-Dame-de-Lande. Et je l'ai découvert en parallèle à deux autres textes qui est l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Benjamin et les origines de l'œuvre d'art de Heidegger. Je trouvais qu'il y avait un rapport entre ces trois textes assez étrange qui faisait justement des centres de la transcendance que j'étais moi-même en train de vivre à Notre-Dame-de-Lande à peu près à quatre, un mois ou deux des expulsions. Mais là où je veux en venir à travers cette question-là, c'est-à-dire que vous avez été un critique plutôt bienveillant de l'expérience de la ZAD, de ce que vous appelez ceux qui cherchent plutôt à politiser la vie plutôt qu'à former des mouvements et aussi un critique plutôt bienveillant de la séquence Gilets jaunes qui pourtant rentre assez fondamentalement dans la catégorie d'événements et il y a un penseur qui a réussi un peu à allier les deux, c'est Bernard Friot avec sa pensée du déjà-là communiste et j'aurais voulu avoir votre avis justement sur ce déjà-là communiste et cette possibilité du demain communiste à partir de ce déjà-là. Voilà, je ne sais pas si je l'écris. C'était vraiment pour redescendre de la métaphysique sublime et revenir sur... Oui, du point de vue sonore, je n'ai pas tout entendu vraiment. vous pourriez dire la question telle qu'elle. Ça, c'est compliqué. Mais... Donc, vous étiez quand même engagé dans l'action à Notre-Dame-des-Landes et il pose un petit peu la question à partir d'autres auteurs, Benjamin, etc., sur ce que vous pensez du déjà-là communiste qui serait orienté vers le futur ou quelque chose comme ça. Du déjà communiste ? Oui. Oui. Voilà, je vérifiais ça. en réalité, je pense que la question du communisme aujourd'hui, c'est une question qui doit en effet prendre une configuration nouvelle. c'est-à-dire que ça serait assez long à développer. J'ai fait là-dessus tout un séminaire hier, soir. Et alors, je voudrais en dire quelques mots. Je pense que la question du communisme dans son histoire du XXe siècle, c'est-à-dire son histoire inaugurée par Lédine et la Révolution russe, a été une histoire qui a été en partie mais involontairement mutilée par le fait qu'elle n'a pas trouvé une dialectique adéquate entre le multiple populaire et l'un du parti. Voilà. Je le dis très en gros, mais si on développe ça, on dira en fait le problème serait d'examiner de façon détaillée et précise le rapport entre communisme comme conviction possiblement déjà là, effectivement, en tant que négativité, négativité, à savoir opposition au capitalisme dominant et comme affirmation à savoir désir absolu d'une société égalitaire, etc. Ça, d'un côté, et de l'autre, les conditions en quelque sorte instrumentales de réalisation de cela. Ce qui a dominé avec des succès dont nous savons maintenant qu'ils étaient tout à fait provisoires à échelle de l'histoire planétaire, ce qui a été utilisé, c'est une maîtrise possible de la multiplicité par une figure unifiée, singulière, qui s'est appelée le parti communiste. Et si on regarde bien le développement de cette histoire, on voit que l'ensemble des expériences communistes qui ont réussi en apparence dans l'élément de cette configuration de l'un s'avèrent en fin de compte faibles et provisoires. Alors, si je tente de faire un bilan de ça, je maintiendrai évidemment tout à fait de mon côté qu'il importe de détruire le capitalisme et le marché mondial dominant tel qu'on les connaît maintenant, que par conséquent le communisme me paraît désigné dans sa figure égalitaire, etc. Mais qu'il ne faut jamais oublier que le communisme c'est aussi une lutte permanente contre la souveraineté de l'un. C'est une valorisation intrinsèque du multiple. C'est ça. Et que si on ne maintient pas de façon extrêmement rigoureuse le fait que les figures éventuellement nécessaires de l'un, si il faut faire une armée pour attaquer les bandits qui vous assaillent, etc. Il faut que toujours elle soit subordonnée à la considération du multiple. Et je pense que c'est ça la leçon parce qu'en réalité la figure du parti a permis de remporter une victoire apparente pendant un certain temps mais que en tant qu'elle détenait en elle-même et prétendait détenir en elle-même la formule du communisme elle l'a rendue en réalité impossible historiquement. Donc nous avons là un échec qui c'est normal que le communisme invente des échecs c'est une longue histoire nécessairement mais nous avons là un échec qui doit être étudié comme tel et qui est lié à un certain nombre des choses que j'ai dites c'est-à-dire qu'il faut il faut premièrement se méfier de toute figure de l'un dès lors que sa relation au multiple est équivoque et il faut aussi d'une certaine d'une certaine manière il faut faire prévaloir l'immanence sur la transcendance parce que toute figure de l'un si on l'exabine tente à se constituer comme transcendante c'est comme le passage ça des théologies multiformes aux théologies centrées des théologies au fond qui étaient comme des contes à des philosophies qui étaient comme un état à savoir les philosophies des religions modernes donc ce que je dirais simplement en réponse à votre question c'est que l'étape actuelle du communisme tel que il doit demeurer inévitablement le nom de la disparition du monde capitaliste et commercial ambiant doit se faire de telle sorte que ce ne soit pas sous les figures de l'un fus l'un d'un parti voilà alors vous direz oui mais alors c'est quoi je ne sais pas je ne sais pas mais c'est ce que il faudra inventer c'est ce que il faudra expérimenter c'est à dire quelque chose qui fasse sa part à l'un quand il est strictement requis mais qui soit finalement la supériorité reconnue du multiple sur l'un et de l'immanence sur la transcendance parce que tout un en plus prétend à la transcendance la religion nous a appris ça mais Staline aussi voilà bien merci Merci.